A la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, le deuxième jour a été marqué par la poursuite des travaux en panel, réunissant experts et acteurs de la société civile. Les débats ont abordé les solutions scientifiques innovantes, établi des bases pour les stratégies de financement et les partenariats nécessaires aux projets d'afforestation et de reboisement et ont mis en évidence l'importance de la décennie africaine et mondiale dédiée à ces efforts. Les sous-thèmes, tels que les opportunités pour les communautés locales, le financement vert et le tourisme forestier, ont renforcé la position commune des États sur ces questions, soutenue par Kalix Medar Tabangoli, directeur général de la Banque Postale du Congo. Ces assises-là nous permettent de travailler ensemble et non pas disperser, parce que disperser, on n'arrive à rien du tout. On vient de comprendre ici, avec les organismes internationaux, avec la Banque mondiale et les banques comme les nôtres. Eh bien, nous pouvons travailler la main dans la main pour justement atteindre ces objectifs qui nous permettent de reculer les changements climatiques. Les communautés locales sont impliquées. C'est une obligation. Nous avons, en ce qui nous concerne, engagé un grand projet à Mbamba Mingali, mais nous avons impliqué les populations autochtones. Parce que sans elles, on ne peut rien faire. Il faut leur permettre d'arriver à générer des ressources qui leur permettent de vivre de ce que nous sommes en train de faire. Cette participante exprime son admiration pour la tenue de telles assises. C'était très intéressant, j'ai aimé. J'ai aussi participé aux sessions sur le marché carbone. Il est question de pouvoir établir un cadre réglementaire, juridique et chercher en profondeur les avantages au niveau national pour chaque pays. Ce jeudi, le segment ministériel se tiendra sous l'égide du premier ministre chef du gouvernement, Anatole Coline Makosso.